salut les amis bienvenue sur kb trainings gui ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer une machine windows server 2016 c'est toujours dans le cadre de notre laboratoire que nous sommes en train de reconstruire ensemble parce que comme vous savez j'ai détruit l'une ou l'un de mes serveurs et je commence à tout réinstaller là dessus juste pour vous montrer comment je crée mes labos alors aujourd'hui je vais installer le windows server 2016 qui va être comme notre domaine contrôleur ou soit le contrôleur de domaine je crois j'espère que comme ça s'appelle en français mais le windows va être là pour différents services comme le dns dhcp ou même le si et aux certifiés d'autorité aussi nous allons utiliser active directory là dessus nous allons aussi installer un serveur mail exchange ainsi de suite donc il y aura plusieurs choses que nous allons pratiquer ici ensemble dans le cadre de nos laboratoires alors c'est pour cela j'installe windows server aujourd'hui ça ne va être que l'installation de la machine virtuelle elle même la configuration de différents services va venir petit à petit dans les quelques vidéos que je vais faire dans les jours à venir alors aujourd'hui nous allons faire seulement l'installation et comme vous le savez c'est à ça que ressemble notre topologie actuellement nous avons créé kb trainings en anglais kb trainings en français nous avons créé ouais ça ce sont des windows ten et ça ce sera le windows serveur que nous allons créer il aura l'adresse ip de 10.0 0.2 et ça va être notre dns pour tout le réseau de laboratoire et bien sûr on vient d'installer on a installé dns3 il y aura la vidéo sur pour ceux qui suivent le cours de cisco ccn et 200 301 d'ailleurs le cours est actuellement gratuit si vous voulez si vous êtes intéressé si vous voulez faire du cisco le cour est là allez sur kb trainings.com vous allez voir le cours de cisco ccn et 200 301 il ne sera pas toujours gratuit donc et les places sont en train en fait il n'y a pas de place limitée mais le nombre des gens qui sont en train de s'inscrire je me dis bien peut-être qu'il est temps que je change de stratégie mais bon je suis là ça y est là lorsque je serai peut-être à 50% de la matière là je peux mettre un cadenas là dessus comme ça il faut avoir un peu d'argent pour l'ouvrir voilà donc nous allons installer windows serveur 2016 vous pouvez avoir l'image de windows serveur sur le site web de microsoft il donne toujours une période de décès de 6 mois ou 180 jours donc même sans licence vous pouvez utiliser windows serveur pendant 180 jours et ce que nous allons faire je vais pas vous montrer tout le processus là de télécharger ainsi de suite aller juste sur google et chercher téléchargement windows serveur 2016 vous allez avoir l'image j'ai déjà l'image je l'ai déjà mise dans mon serveur isx a dans mon rossi fx a alors tout ce que je vais faire c'est juste installer la machine alors nous pouvons vérifier que notre image est là je les mise dans ce dossier c'est la serveur 2016 c'est ça le le l'image que nous allons installer alors pour le faire nous allons sur un vm et puis nous appuyons sur create vm create new vm et nous appuyons sur next nous allons lui donner le nom de win serveur 2016 ce sera du issa 6.7 quel sera notre système d'exploitation c'est un windows qu'agent de windows nous allons prendre oui windows serveur 2016 voilà c'est là et puis ça on n'a pas besoin on appuie sur next où est-ce que je veux l'installer je pense que je peux le mettre sur ce disque là non je l'aimais je l'aimais là et qu'est-ce que je vais lui donner comme capacité en termes de cpu ou processeur je lui en donne quatre en termes de mémoire je peux lui en donner 8 seulement on va pas faire grand chose avec et puis en termes de disques durs je pense que 40 non peut-être peut-être 80 gigas et je vais aussi me rassurer que il est dans les films provisions comme ça il ne va pas consommer toute cette mémoire là directement en fait ouais tout cet espace là directement et puis un usb je n'en ai pas besoin je les fasse le network adapte je préfère en avoir deux maintenant le premier va être connecté au lab et le deuxième va être connecté à mon réseau de la maison et puis bien sûr il ya le cd ou le lecteur cd c'est là que je vais coller mon je vais coller mon image que j'ai et puis il ya aussi une option qui vient par défaut ces derniers temps avec toutes les machines que j'installe mais faites rassurez vous que le firmware et c'est rap sur bios et non il fait son bios et puis j'appuie sur next je crois que tout est bon et puis j'appuie sur finish et là la machine va se créer elle est déjà créée d'ailleurs nous appuyons là et puis nous appuyons sur power on voilà et l'installation commence voilà pour le windows je ne vais pas me faire la peine d'installer deux machines en français en anglais y aura seulement une seule qui va être en anglais c'est celle ci alors je vois qu'il n'a pas un appât encore de tous les tous les drivers par exemple là je pouvais pas utiliser la souris mais c'est pas grave nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin et puis je vais installer les vm tous beaucoup plus tard et puis je choisis le custom de choisir ce disque et puis j'avance et là ça copie les fichiers voilà après l'installation après toutes les étapes là nous allons mettre le mot de passe administrateur et puis nous appuyant sur finish pour pour finaliser toute l'installation et voilà ok ça prend une petite minute et nous allons voir que voilà la machine virtuelle elle est prête et puis ce que je dois faire maintenant est que je dois installer d'abord le les vmware tools donc c'est ce qui va ajouter tous les autres pilotes dans la machine virtuelle a besoin pour supporter la souris par exemple parce que là vous remarquez que lorsque j'appuie sur j'appuie à l'intérieur de la machine ça ne réagit pas donc la souris n'y est pas alors ce que je vais faire est que je dois lancer le contrôle alt-delete comme ça je vais avoir accès au login puis je dois insérer le mot de passe non ça ne marche pas j'appuie quelques tables pour rentrer encore là et puis j'en serre le mot de passe question juste de voir quel est l'ip que la machine utilise alors je vais un peu sauter cette étape alors dès que j'ai pu récupérer l'ip adresse que la machine utilise je suis venu sur mon mac dans mon outil de remote desktop qui me permet de me connecter à distance de cette machine cela que j'ai mis l'ip 10.0.0.31 et puis j'ai créé un utilisateur et là je me connecte à distance sur cette machine je règle aussi la résolution de l'écran ainsi de suite puis j'appuie sur connexion nous avons notre certificat qui s'affiche là comme une alerte et puis voilà je suis à l'intérieur de la machine windows alors ce que je vais faire aussi et que je dois changer les haïti comme je vous avais dit l'adresse ip qui est là est donné par le dit et cpi alors que j'ai prévu d'utiliser 10.0.0.2 c'est ainsi que je mets manuellement ou statiquement les adresses alpi comme ça nous allons utiliser 10.0.0.2 pour nous connecter à cette machine est aussi bien sûr après c'est après avoir installé les vmware tools ce qui va me permettre d'utiliser la souris même si je suis dans le browser de l'ordinateur là je viens dans mon or des pays pour changer maître 10.0.0.2 et je double clic je serve le certificat pour ne pas voir ses alertes et puis ça me demande mon mot de passe du mac pour enregistrer les certificats et dès que c'est fait voilà j'ai accès à la machine voilà c'est tout merci de m'avoir suivi et retourne dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons être nous allons installer encore beaucoup plus de dans l'installer beaucoup plus de services et je vous montre tout cela ici sur KB Trainings merci et portez vous bien bye